d'abord j'ai déjà publié la vidéo c'était pour que vous voyez donc la petite partie là j'aimerais juste qu'on l'écoute quand un numéro inconnu a appelé madame bamba christine la femme de notre fort regretté combattant roger bamba elle a décroché elle a écouté la voix de son mari son mari l'informant qu'il est très malade et qu'il se retrouve à l'hôpital il ya sdine et que sa femme n'a qu'à se rendre là bas la femme est partie immédiatement et la femme explique que quand elle s'est rendue là à l'hôpital elle a trouvé le ventre de son mari ballonné tout ballonné son corps a changé son visage a changé tout a changé suspect qu'est ce que bamba aurait pu manger pour que son ventre soit ballonné il ya deux semaines de cela il se plaignait qu'il se sent très malade on a refusé de l'évacuer à l'hôpital c'est quand on lui a vu mourra qu'on l'envoie maintenant à l'hôpital juste pour dire ben on l'a envoyé à l'hôpital et à l'hôpital il est mort les choses ne se passent pas comme ça les choses ne se passent pas comme ça ils ont envoyé le monsieur même pas des heures même pas des heures il est parti même pas des heures juste pour ne pas qu'on dise ouais il est mort à l'intérieur de la prison nos prisonniers sont très très en danger nos prisonniers sont en danger car non diallo soyez tous à lui et mes guéris nos prisonniers sont très très en danger et j'ai envie de dire au peuple que même si même si vous ne voulez pas vous lever vous battre pour que celle-là les récupère sa victoire là au moins battez vous pour vos enfants pour vos fils pour vos fraises et soeurs en prison faisons tous quand même qu'ils sortent de là parce que leur vie est très en danger les hommes qui sont déjà partis là ne parlent même pas de ça ça va continuer ça va continuer et ça va sans périr la situation va sans périr c'est ce qu'on doit éviter nos prisonniers sont là bas leurs parents ne leur donnent pas à manger là bas ils n'acceptent pas les nourritures de l'extérieur même pas de visite c'est eux-mêmes qui donnent leur propre nourriture à l'intérieur là bas à nos prisonniers qu'est ce qu'ils les donnent c'est quelle nourriture ce contenu de quoi on ne sait pas sont en train de les poissonner là bas poissonner poissonner et vont les tuer un an un l'un après l'autre ça ne fait que commencer ce n'est que le début du commencement ça ce n'est qu'un avant-goût ce n'est qu'un avant-goût quand on les empoisonne ils passent tout le temps à souffrir à se battre contre la mort quand leur âme va juste s'enlever il ya un agent qui est prêt qui les prend qui les envoie à l'hôpital pour qu'on dise il est mort à l'hôpital il était souffrant on l'a envoyé c'est quelle maladie on envoie seulement le patient et puis quelques heures la personne n'a pas pu survivre il meurt c'est vraiment triste c'est dommage j'ai pitié de la guinée je suis déçu découragé de cette nation un vieillard sans dents sans espoir sans rien même si lui-même il mourait aujourd'hui là il ne regrettait rien cette rapone là bas seulement et vous le peuple vous ne comprenez rien vous comprenez mais vous faites semblant c'est grave maintenant comme je l'ai mentionné la jeudi c'est un cas de décès dont je ne suis même pas de bonne humeur même mon visage tout vous pouvez tout remarquer de moi depuis hier là je pleure ce n'est plus seulement pour ce monsieur là que je pleure non seulement je pleure pour ce monsieur je pleure pour ses enfants pour sa femme je pleure pour tous les veuves toutes les veuves dans la même situation je pleure pour tous les orphelins dans la même situation je pleure pour toutes ces âmes qui sont partis pour toutes ces âmes pour tous ces innocents tous ces innocents qui étaient tombés sur l'axe je pleure pour eux tous donc je ne suis pas dans la démagogie je ne suis pas dans la démagogie moi donc pas de mauvais commentaire sur mon direct sur mes publications sur tout ce qui me concerne concernant cette situation parce que si quelqu'un me menace je suis comme un ballon je suis très gonflé où je suis là tu me touche un tout petit parce que je vais faire boum c'est comme ça je suis à l'heure là que tout le monde se méfie de moi que les inconscients se méfient de moi parce que je suis très gonflé où je suis très gonflé j'ai très mal j'ai très mal pour les âmes de l'axe j'ai mal pour toute la situation qui se passe pour le futur parce que je suis perdu dans ma guinée je suis complètement perdu je ne sais pas où part la guinée ou vient la guinée quelle est la destination finale je ne connais plus rien je suis perdu dans ma guinée et j'ai ma propre vie j'ai ma propre vie quoi construire donc où je suis je suis très simplement sensible je suis simplement sensible je suis pas de mon humeur même quand je marche j'ai ma tête qui est baisse comme ça si moi même là aussi je suis fantôme là je sais plus si moi aussi vous allez écouter que je suis morte là je ne sais pas donc bref je suis sensible je suis sensible voilà ça parce que je ne peux pas être ici d'un pays pourri comme la guinée je ne peux même pas être ici d'un pays comme la guinée pourquoi bien ne m'a pas rendu autre nationalité sauf une guinée pourri comme ça je suis sensible pour ça et vous les personnes qui sont là à dire que c'est mamie c'est l'auto et comment je vais appeler celle d'aller ne rendez pas visite aux prisonniers c'est qu'à une humeur il vient faire de la comédie vous réfléchissez par quoi vous vous réfléchissez par votre langue c'est pourquoi vous ne savez que parler mais vous ne savez pas contrôler qu'est ce que vous allez dire est ce qu'on laisse celui d'aller rendre visite aux gens ici dernièrement vous n'avez pas écouté celui d'aller voulait rendre visite à un malade je sais même pas si c'était le même bamba ou bien c'était qui ils ont refusé quand vous êtes pressés pour dénigrer les gens vous chiez c'est pourquoi moi je vous appelle j'appelle ça souvent que vous chiez parce qu'il ya chier puis à parler quand tu parles tu réfléchis avant de prononcer ce que tu vas dire mais lorsque tu chies cela ça sort près on dirait diarrhée qui n'est pas programmée ça sort comme ça quoi donc vous qui chiez sur les réseaux et encore partout là arrêtez un tout petit peu vous qui êtes tous devenus plus que tu es là vous qui jugez vous passez tout le temps juger les gens arrêtez un peu pour vous là renseignez-vous un tout petit peu le temps que vous prenez pour chier là prenez ce temps là pour réfléchir prenez ce temps là pour vous renseigner pour bien vous renseigner afin de bien parler vous passez tout votre temps à laisser des commentaires des commentaires merdiques quand les gens font leur direct c'est vous qui savez c'est vous qui avez toujours quoi dire c'est vous toujours qui avez quoi dire vous n'êtes pas renseigner c'est vous qui voulez parler donc au lieu de parler vous chiez finalement arrêtez de chier ça sent mauvais vous nous toxiquez là vous nous toxiquez où vous vous avez vu c'est l'eau d'aller il voulait partir saluer les prisonniers puis on lui a laissé même leurs propres parents même leurs propres parents des prisonniers on les laisse pas on ne laisse pas celui de les rendre visite aux prisonniers en prison quand on les met encore à l'hôpital aux poux qui sont en train de mourir on ne laisse pas celui d'aller le monsieur va aller rendre visite on ne laisse pas on bloque le monsieur on bloque les parents on bloque tout le monde c'est eux seulement qui peuvent parler aux prisonniers c'est eux seulement qui peuvent torturer les prisonniers là bas c'est eux seulement qui peuvent prendre les prisonniers quand ils sont mourants maintenant les envoient à l'hôpital c'est eux seulement c'est-à-dire dans ce pays ça le fait qu'on des seulement et son gouvernement et seulement et seulement et seulement tu emprisonnes l'enfant de quelqu'un même sa nourriture vous ne le laissez pas passer même sa visite vous ne laissez pas ni papa ni maman ni les tantes ni les neveux venir rendre visite à leurs parents ça c'est méchant et après vous êtes là à dire que à celle où d'aller il se victimise il fait de la comédie il ne rendait même pas visite aux prisonniers c'est quand il meurt il part maintenant s'arrêter dans la famille vous pensez que ce monsieur est inconscient comme vous vous pensez que ce monsieur est inconscient comme votre Alpha Condé et son gouvernement pourri vous pensez qu'il est comme vous c'est pas tout le monde qui est de même dans cette planète c'est pas tout le monde qui est de même dans cette Guinée la Guinée là est pourrie mais il y a les bonnes personnes dedans c'est 50-50 50 partie est bonne et puis 50 partie est mauvaise donc réfléchissez un tout petit peu avant de chier nous ne sommes pas inconscients comme vous on est parti à l'école nous on n'est pas bête on n'est pas analfabète comme vous de n'importe quoi avec vous de la demagoshi de la marmaille du machiavelisme avec vous on en a marre dans ce pays comment un seul groupe de personnes une minorité va être en train de tuer de tuer de tuer de tuer seulement vous ne connaissez pas l'importance d'une âme vous ne connaissez pas l'importance d'une âme ou bien c'est parce que c'est pas votre famille à la place de ses victimes parce que vous n'êtes pas parent à ses victimes c'est ça c'est pourquoi c'est si facile pour vous de juger le cas hein c'est parce que c'est pas vos mères c'est pas vos pères c'est pas vos tantes c'est pas vos nièces c'est pas vos neveux qui tombent c'est pas vos frères et soeurs qui tombent ce ne sont pas des personnes qui tombent vous ne connaissez pas leur histoire c'est ça elles ne sont pas issus de vos familles c'est ça vous allez juger comme ça au lieu de se lever tous et faire face à ce gouvernement merdique qui est en train d'agir de la sorte vous ne faites pas il y a un côté qui est là toujours qui juge qui se moque à notre côté se bat et pleure donc c'est un peu comme ça il faut retenir ces vérités là maintenant j'avais dit un message important pour ces loups d'aller quand on organise les manifestations ces loups d'aller s'il vous plaît vous aussi et ces loups et tous ceux qui sont à la tête de l'UATG de l'anade de l'alternance c'est à dire ceux qui sont à la tête de grâce les gens se sont déjà pleins de ça lorsque vous organisez les manifestations je dis bien lorsque vous vous attendez à une manifestation parce qu'on a vu ici des manifestations qui ont été organisées celui d'aller même a fait la publication il a fait appel aux gens à la population à la jeunesse qu'on n'a qu'à sortir donc quand c'est comme ça à tout ce que nous on s'attend on pense que celui d'aller va être devant on pense que celui d'aller va vraiment être devant avec ces membres là quoi tous ces membres de confiance là c'est ça aussi qui peut donner de la confiance à la population mais lorsque vous organisez des marches mais vous n'êtes pas là-bas vous-même vous êtes absent ça n'encourage pas les gens au moment que Roger Bamba était en prison aucun d'entre vous n'a parlé de la justice pour sa libération pour sa libération sauf après sa mort tu vois tu vois c'est de vous je parle comme ça phénomène cabongo camarade c'est de vous je parle comme ça toi tu es venu chier mon frère tu n'as pas parlé tu n'as pas parlé phénomène tu es un vrai phénomène un mauvais phénomène même je vous ai dit je dis aujourd'hui c'est tolérance zéro je venais de bloquer quelqu'un parce que lui là son cas me dépassait mais toi laisse-moi te répondre un tout petit peu même si tu m'as interrompu j'accepte tu as chié tu n'as pas parlé parce que tu n'as pas réfléchi avant de parler tu peux dire ça à tout le monde peut-être sauf à moi en Idle Love n'avez-vous pas vu des messages où on demande de justice nuit et jour aussi vous êtes comment vous êtes comment toi-même faut voir tu es bête jusqu'à quand tu es bête en bas de toi est bête en haut de toi est bête va te faire voir phénomène tu es très bête retourne-toi sur le banc renseigne-toi rentre dans ma page fais des déflés tu vas voir de n'importe quoi avec vous nuit et jour on est là on demande justice dans quelle publication dans quoi même m'a dit qu'il a été arrêté à la dernière minute nuit et jour on n'est pas là on demande justice pour eux on demande leur libération vous allez venir vous flanquer ici pour augmenter pour remuer le couteau dans la plaie des champs je n'aime pas des commentaires comme ça d'ailleurs je te bloque toi phénomène maintenant que je t'ai lavé je t'ai bien rasé je te bloque maintenant parce que quand tu es là mon coeur ne va pas te supporter je vais te bloquer je n'aime pas des champs comme toi tu es très sauvage tu es très sauvage phénomène je l'ai bloqué mais au moins je l'aurai lavé avant de le bloquer donc c'est lourd d'aller quand vous organisez les marches que ce soit c'est lourd d'aller que ce soit tous les membres importants qui sont à la tête c'est comme moi on est de l'oeuvre si j'ai une structure le combat que je mène aujourd'hui si moi je sors je dis mes éléments on n'a qu'à sortir et que vraiment je suis sur le terrain si je ne suis pas devant mes éléments ne seront pas encouragés mes éléments ne pourront rien faire sans moi hein mes éléments n'auront pas de courant n'auront pas de force donc c'est lourd d'aller doit donner de force aux gens la vérité parce que je me suis renseigné il y a beaucoup de manifestations où c'est lourd d'aller n'est pas présent il fait appel aux manifestations et il n'est pas là-bas il fait appel aux manifestations et les dévancés ne sont pas là-bas ces cadres de confiance là ne sont pas là-bas donc c'est le peuple c'est la jeunesse elle seule seulement qui va sortir quand on tue on tue quand on ne tue pas on ne tue pas mais ça ne peut pas marcher comme ça donc celui-là n'a qu'à sortie si vraiment une prochaine fois que celui-là organise les marches lui-même n'a qu'à être à la tête s'il n'est pas à la tête bah tout le monde s'assoit soit on s'assoit tous on laisse ce monsieur Alpha Konde et son gouvernement faire du pays ce qu'ils veulent quand ils sont fatigués vraiment ils vont libérer le pays ou bien on va tous mourir dans ça soit si on veut se battre que ça soit vraiment déterminé que ça soit vraiment véridique c'est comme ça ça doit fonctionner donc si celui-là organise les marches on va vous voir devant on va vous voir tout le monde c'est plein de ça peu le sous-sous malinqué forestier tout le monde c'est plein de ça que celui-là organise seulement les marches et il n'est pas devant il est joli à Dixim c'est les gens qui sortent pour marcher donc c'est ce que même d'autres membres de l'UFDG vous avaient conseillé ils vous ont dit celui-là on va vous aider à voter pour vous mais on ne va pas vous aider à faire le combat on ne va pas vous aider à faire la guerre donc voilà vous-même vous n'êtes pas préparé pour votre propre guerre vous n'avez pas de rébellion deuxième des choses quand vous voulez sortir aussi vous n'êtes pas à la tête et c'est ça on appelle préparation parce que dans un pays comme la Guinée c'est le rébellion seulement qui peut prendre le pouvoir en réalité c'est ça comme en Côte d'Ivoire comme ça s'est passé Alassane a amené sa rébellion et puis voilà la guerre s'est lancée il a récupéré le pouvoir dans ça moi je n'incite pas la violence mais dans un pays comme la Guinée c'est ça qui est bien donc si celui-là s'était présenté il devait être préparé à tout si on s'en parle de sa victoire il fait amener ses éléments et puis comme Alfa est sûr de lui aussi leurs rebelles vont sortir on n'a qu'à faire pam 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 dans le pays la population n'a qu'à rentrer d'ailleurs à la maison celui qui récupère le pouvoir le récupère c'est comme ça ça devait se passer mais c'est pas le pauvre la pauvre population qui devait mourir ça ne devait pas se passer comme ça on devait nous nous dire dire à nos parents rentrez vous coucher c'est cette sensibilisation qui devait être là ça ne va pas dans le pays il y a la guerre comme la Guinée n'a jamais connu la guerre là c'est pourquoi vous vous amusez nous on n'a plus peur de la guerre mais on ne veut pas d'une guerre qui nous nous tue une guerre entre les opposants et que le peuple rentre se coucher c'est ce que vous devriez faire celui qui gagne gagne celui qui perd perd homme à homme politique à politique politicien à politique c'est un gouvernement à gouvernement c'est comme ça ça devait se passer ça c'est un plan A plan B le peuple devait être uni si tout le peuple se levait enfin il ne serait pas là mais comme on sait déjà qu'en Guinée le peuple n'est pas uni donc si c'est pas rébellion là aucun opposant ne pourra enlever le pouvoir dans les mains d'Alpha Kwandé si ce n'est pas par la guerre une guerre qui se lance vraiment entre champion champion et puis un seul gagne c'est dans ça ça pouvait aller mais bref dans un pays comme la Guinée le peuple n'est pas uni donc les manifestations ne peuvent pas résoudre le problème toi un opposant aussi comme c'est l'Oudale tu dis tu crois en Dieu tu ne peux pas faire la guerre à ton adversaire non 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 tu ne peux pas amener rébellion tu ne peux pas faire la guerre à ton adversaire feu 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 même un coup de fusil tu ne veux pas que ça vient de ta part ok donc vraiment ça devient compliqué ça devient compliqué parce que le plan A ça pouvait fonctionner seulement avec un peuple uni dans un pays solidaire ça pouvait seulement fonctionner comme ça mais dans un pays comme la Guinée ça ce n'est pas violent ça ce n'est pas un site je ne pousse rien ça là ce n'est rien qualifiez ça comme vous voulez mais c'est seulement un président qui va venir comme Alassane Ouattara avait fait face à Babo c'est ça seulement qui peut récupérer le pouvoir en Guinée ça c'est une vérité palpable je dis bien comme Alassane Ouattara avait fait à Babo là la guerre qui est rentrée à Côte d'Ivoire et puis Alassane a récupéré le pouvoir FAPA ils ont fait sauter Babo là c'est ce qui doit se reproduire en Guinée ça c'est une vérité ça ce n'est pas un site à la violence les intelligences savent que c'est une réalité en Guinée donc un président qui est préparé comme Alassane était préparé face à Babo c'est ce président c'est cet opposant là qui pourra terrasser Alpha Kondé parce que les urnes ne peuvent pas terrasser Alpha Kondé la démocratie ne peut pas terrasser Alpha Kondé ce sont des inconscients c'est le rébellion qui est bien en Guinée quand on quitte dans ça là tout le monde va prendre conscience donc Saludale vous devriez être préparé de la sorte cette fois-ci quand même ça tout le monde s'attendait nous on se disait oui vous étiez préparé à tout ça ceci devait être d'ailleurs votre plan A d'ailleurs déjà le plan de Alassane de Saludale devait être le plan A de Saludale en tout cas un président un opposant qui viendra préparer comme ça il ne va pas rater contre Alpha parce qu'Alpha c'est un crapaud on doit mettre le faux derrière lui c'est une torture là tu vas dire tu vas le prendre avec la démocratie comme ça tu vas le dorlater tu vas le mettre dans coton-tige ça ne peut pas aller avec Alpha ça ne peut pas aller ça ne peut pas aller Alpha c'est un vrai animal il est plus qu'un animal d'ailleurs il faut le traiter comme un animal il faut te préparer toi-même plus qu'un animal tu viens qui l'affronte vous passez homme à homme si vous êtes femme vraie femme mais c'est de ça il s'agit on ne peut pas compter sur la population pour vouloir intéresser Alpha Condé non ça c'est impossible donc les vrais conseillers de l'UFD ont prévenu ces lois avant on a dit si Saludale est vraiment tu as préparé si tu as préparé on n'a qu'à partir aux élections parce que le peuple va t'aider à gagner tu as la popularité les gens veulent qu'Alpha part ça c'est vrai c'est incontournable mais le peuple de Guinée tu sais déjà qu'ils ne sont pas unis ils ne vont pas t'aider à réclamer ta victoire il faudra que tu aies un autre plan plus solide que le mot pour que tu puisses récupérer ta victoire après au cas où Alpha s'empare de ça il a dit il est prêt il est prêt il est prêt voilà le plan B n'est pas sorti c'est le plan A seulement qui est resté là c'est quoi ce plan A manifestation c'est ce plan A seulement qui est resté intact en 2010 c'est ce plan là qui n'a pas fonctionné 2015 c'est ce plan qui n'a pas fonctionné voilà 2020 c'est ce même plan que Saludale applique c'est le vous je suis regardez ça moi je suis véridique je ne défends pas mes deux fesses pour péter je vous ai dit ça c'est la vérité moi je dis c'est ça ma qualité c'est ça ma différence des autres blogueurs donc vous aussi reconnaissez cette partie là sachez que vous avez fait souffrir le peuple à ce niveau parce que le peuple a fait le premier pas en réalité le peuple avait voté Saludale a gagné partout seulement les menteurs seulement les démagogues vont dire que Saludale n'avait pas gagné démocratiquement Saludale a probablement gagné démocratiquement dans toutes les villes dans toutes les communes dans toutes les régions partout en Guinée forestière d'ailleurs on n'en parle pas Saludale a gagné là-bas palpablement résultat c'est dans ça même on avait mis même on avait mis même Théophile Maomo en prison parce que le gars a su bien contrôler les urnes on n'a pas pu voler Saludale a gagné là-bas palpablement Saludale a gagné partout démocratiquement mais comme on n'a pas affaire maintenant avec un gouvernement démocrate au pouvoir on n'a pas affaire avec un pays démocrate on n'a pas affaire avec des institutions nationales démocrates ben il faut avoir maintenant notre plan voilà l'autre plan n'est plus là l'autre plan n'est plus là donc celle-là nous a promis qu'il avait un autre plan qu'il était prêt face à Alpha et là il n'est pas prêt là il n'est pas prêt il refuse catégoriquement tout autre plan toute autre méthode il dit seulement manifestation manifestation et manifestation et cette manifestation aussi ça pouvait être encourageant les gens pouvaient se mobiliser si seulement les cadres étaient à la tête vous-même vous étiez à la tête mais vous dites manifestation vous ne sortez pas vous dites manifestation vous ne sortez pas hein Baba Kondé c'est ton grand-père qui fait rigueur quand je vais te bloquer là tu vas voir il t'a bloqué yo mochono je ne te donne pas de temps je vais te bloquer écris encore un seul mot tu vas te retrouver dans la poubelle moi je bloque très facilement je bloque très facilement vous les inconscients les babiers je vous bloque très facilement mets un deuxième commentaire là-bas encore tu vas voir donc c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est la vérité lorsque vous organisez les manifestations soyez à la tête si vous êtes à la tête moi-même je peux vous suivre mais la réalité moi à la place des manifestants je ne sors pas je ne fais rien je ne vais pas risquer ma vie pour des rien hein celui-là depuis une semaine il ne fait que faire la promotion il ne fait que faire la pub l'appel à manifester quand le jour arrive je ne vois pas celui-là à la tête je fais comme ça je ne vois pas celui-là mais je vais me retourner chez moi je ne peux pas sortir qui je vais suivre qui je suis je défends qui j'adore qui je fais ça pour qui pour la nation avant tout mais qui va être là-bas c'est celui qui va être là-bas donc c'est celui qui doit être à la tête mais si celui-là n'est pas à la tête je rentre chez moi c'est palpable moi je ne peux pas salir la raison déjà donc essayez un peu si vous ne comptez que sur les manifestations cellules d'alien il n'y a pas de problème mais au moins soyez à la tête des manifestations pour que ça fonctionne si vous n'êtes pas à la tête les gens ne vont pas continuer à se sortir et qu'on les tue parce que finalement la vérité on va vous en vouloir les victimes vont vous en vouloir toutes ces veuves tous ces orphelins aujourd'hui vont se retourner contre vous et c'est très dangereux ça c'est une vérité palpable moi je ne cache pas la vérité tout le monde va se révolter contre vous finalement essayez de vous organiser mieux à bon entendeur salut maintenant vous le peuple inconscient là je reviens sur vous parce que c'est vous le problème c'est vous le gros problème on parle à l'os on parle au chien on parle à l'os on parle au chien c'est comme ça vous 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 ça c'est une vérité vous êtes foutus vous êtes très foutus un peuple qui ne peut jamais être solidaire un peuple qui ne peut jamais être uni vous êtes foutus gravement foutus c'est ça que je vous ai dit il n'y aura jamais un président démocrate qui vous allez soutenir vous dites moi en telle année quand elle va venir je pourrais faire ça vous ne pourrez rien faire vous êtes déjà maudits à jamais vous ne pourrez rien faire vous ne pourrez supporter aucun candidat démocrate parce que vous faites béa béa aujourd'hui si demain notre ethnie vient que les pelles croisent les bras et puis s'assoient eux je considère ça ethniquement vous allez dire quoi vous allez faire quoi vous allez vous en sortir comment zéro à la base vous ne pourrez rien faire sans les pelles donc ça c'est sacrilège ce candidat aussi ne pourra pas se flanquer là-bas ça c'est mensonge c'est parti